Ici, on est dans la partie qu'on appelle la palette, comme une palette qui présenterait toutes les couleurs du peintre. On va pouvoir se référer à ce qu'on connaît, parce qu'on présente les lignes de légumes, un format plus classique de culture, et ça va permettre de reconnaître les légumes qu'on a l'habitude de voir. Ici, on va avoir des salades, les nigelles de Damas. On a ici le fameux chou-kale, avec au fond des capucines qui me permettent d'attirer les pucerons pour éviter qu'elles viennent sur mes choux. Je vais avoir à côté les endives et les échalotes, qui sont ici prêtes à être récoltées. Il va être temps, vous voyez que le feuillage a disparu, donc je vais pouvoir les récolter, les faire sécher au soleil. J'avais ici mes petits pois, alors ça y est, on est début juillet, les petits pois arrivent à terme. J'ai ici des vignes qui ont très bien fructifié cette année. Les blettes, dont on consomme particulièrement les cardes. La ciboule. La pimprenelle. Alors la pimprenelle, elle est peu connue, c'est une plante qu'on trouve beaucoup à l'état sauvage. Les jeunes feuilles de pimprenelle ont le goût du concombre, et on peut faire des très bons tzatziki avec de la crème fraîche. On a ici l'isop anisé. Alors l'isop anisé qui est de la même famille que la menthe, le basilic, etc. C'est une labiacée, et dont les feuilles ont un très très bon goût anisé pour manger avec le poisson. C'est délicieux, notre chef en raffole. La ciboulette. Les betteraves de printemps, donc là que j'ai largement commencé à récolter. Et ici, une association que je fais depuis plusieurs années, parce que j'ai vu qu'elle fonctionnait bien. En fait, je sème mes fèves au printemps. C'est vraiment une des premières plantes qu'on sème au printemps. Mes fèves ont le temps de pousser de quelques centimètres. Pendant ce temps-là, dans la petite serre qui est derrière nous, qui me sert de pépinière, je mets en semis mes concombres. Je les garde bien au chaud. Ils ont le temps de pousser. Et en fait, quand il n'y a plus de gelée, quand on est sûr que les cinglaces sont passés vers la mi-mai, je vais mettre mes concombres au milieu de mes fèves. Ce qui va me permettre de gagner du temps. C'est-à-dire que sur un même espace, je vais pouvoir cultiver mes deux plantes. Et l'intérêt, c'est que les fèves font partie de la famille des fabacées qui fixent l'azote de l'air pour le restituer dans le sol. Et donc, mes concombres vont pouvoir profiter finalement de cet engrais naturel que lui apporte la fève. Je fais courir mes concombres sur ses trépieds. Donc, on voit les fleurs qui sont là. Pendant qu'au sol, j'ai mes fèves qui sont bonnes à récolter et qui enrichissent mon sol.